Donc, l'enregistrement, l'enregistrement tél-qaoua, m'a néha tél-qaoua, m'bad m'a néha m'an kam al-reunion, ou m'a de bikon voulut tél-i-chargé, qbal m'a fout tél-van-jur, sinon, m'a gach ptél-qaoua. M'bê? M'bê, donc, en fait, fom a jmea an saur mahadru, fom a jmea mahadru, donc, en a, je vais commencer dès le début, voilà. Donc, qbal j'hoff toun saur Teams, donc, t'arraf tu a la Teams, c'est un hub dont les enseignants, donc, c'est le hub numérique dont les enseignants ont besoin. J'hoff toun comment il intègre plusieurs applications, il intègre plusieurs applications Office 365 ou bien des applications développées par des éditeurs externes. Donc, l'hom a bichon, donc, on va enchaîner avec d'autres workloads. Moi, je vous dis l'Office 365, tel que SharePoint. Donc, en fait, le fameux SharePoint, tout simplement, il est reconnu comme étant un espace de stockage partagé. Donc, un espace de stockage partagé, c'est-à-dire, là, je n'ai qu'à même la notion d'équipe, je n'ai qu'à les sites, les sites, c'est comme si, là, on va collaborer entre équipes, je n'ai qu'à les sites intranets, et tout. Donc, SharePoint, il est connu par ces sites intranets, Et donc, au travers de ces sites intranets, vous pouvez partager, centraliser et organiser. Donc, vous pouvez partager des documents dans un endroit centralisé où toutes les personnes d'une équipe vont pouvoir consulter et même collaborer autour de documents. Mais vous avez bien évidemment d'autres fonctionnalités. Je forme donc par la suite. Comment les fonctionnalités vont vous permettre d'organiser le travail de chacun. De chacun. Je vous souhaite l'équipe édite. Donc, quelques exemples d'usage de SharePoint. Vous pouvez partager des fonctionnalités de SharePoint, comme le partage des fichiers. Vous pouvez collaborer en même temps sur ces fichiers-là, soit des fichiers bureautiques, comme Word, Excel, PowerPoint, ou bien des fichiers multimédia, des images et des vidéos. Donc, vous pouvez les partager, soit avec vos collaborateurs au sein de l'organisation, mais même un partage externe. Il n'est pas mojoude à l'organisation. Donc, il y en a d'autres fonctionnalités. Par exemple, je veux, par exemple, dans un scénario, je veux directement rechercher une personne. Voilà. Une personne, mojoude à l'organisation, soit le contacter par mail, voilà, je veux trouver son numéro de téléphone, etc. Donc, quotidiennement, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on a l'organisation, soit par exemple, je contacte une autre personne au Hawaii, donc les coordonnées, la personne liée à l'organisation, ou bien on a l'organisation. Donc, SharePoint facilite, par exemple, cette fonctionnalité. Vous pouvez centraliser les contacts avec leurs coordonnées. Donc, c'est un exemple. Donc, c'est l'illustration. C'est-à-dire que SharePoint, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il faut la création des sites intranets, la notion des pages, des listes, les bibliothèques de documents, comment, je m'en ai à un composant Webpart, ou un composant Webpart, et bien évidemment, sa fonctionnalité. Comment, bien évidemment, comment simplifier la recherche, soit des sites, des fichiers, des personnes de votre entreprise, si vous citez des cas. Donc, voilà. Et comment synchroniser et stocker vos fichiers dans le cloud. Donc, la session d'aujourd'hui, nous allons commencer par une présentation des composants. Donc, avant de commencer de manipuler SharePoint, les informations des composants, on y reviendra en fait là. Par la suite, donc, nous allons voir la création des listes et des bibliothèques, qui incluent la création des listes et des bibliothèques. Donc, les nouvelles listes modernes, la création des bibliothèques, les colonnes personnalisées via hostlist ou bien une bibliothèque. Voilà, qui fait, je peux filtrer et trier par colonne via hostlist, évidemment, pour organiser les listes et les bibliothèques. Par la suite, nous allons voir la gestion de contenu dans les listes et les bibliothèques. Voilà, l'approbation de contenu et gestion des versions. Finalement, les groupes de permission SharePoint, tout ce qui est gestion d'accès et niveau d'autorisation. Donc, en premier lieu, nous allons voir les composants. Libre, j'en ai fait SharePoint. Donc, en fait, donc, à où il m'a notre SharePoint? Donc, je dois, comment commencer? Eh bien, je dois commencer par la création d'un site. Donc, je n'ai pas un site. Site, c'est comme si un t-box, c'est comme si un t-box, c'est-à-dire que nous allons structurer ou bien organiser organiser nos données et les n'habitent qu'on stocker ou on va faire site avec. Donc, site, c'est comme si, il n'y a pas de l'analogie sur Teams, c'est comme si on a une création d'une équipe. Donc, on a une équipe, c'est-à-dire qu'on a une équipe, c'est-à-dire qu'on a une équipe. Exactement, c'est la même chose qu'on a un site. Nous allons voir par la suite, il y en a deux types de sites, soit un site de communication ou bien un site d'équipe. Par la suite, on a le web page. Donc, le web page, c'est, nous avons parlé de SharePoint ou SharePoint Online. Donc, SharePoint Online, en fait, il y a un ensemble de web pages. C'est des pages web. Donc, au filet, les pages web, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver plusieurs choses, par exemple, des listes. Donc, des listes, on va voir par la suite, les listes, c'est-à-dire comme ce sont des fichiers. Je ne sais pas, c'est un fichier Excel, mais sur le cloud. Nous avons des bibliothèques de documents. Les bibliothèques de documents, vous pouvez partager des documents, des fichiers ou bien des dossiers avec votre équipe. C'est ça, c'est ça, donc, la bibliothèque de documents ou la librairie. Donc, je n'ai qu'en fait, le web part, c'est un composant, c'est-à-dire, 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 c'est l'ensemble des listes et des librairies qu'on peut ajouter. Donc, on va voir la part, donc, le web part, non seulement les listes et les librairies, mais on va voir, par exemple, un lien, par exemple, sur YouTube, par exemple, un contenu externe, des liens des sites web, etc. On va voir la part, donc, on va voir la liste et les librairies. Et, donc, qui m'a raconté comme ça, des liens, par exemple, externes et tout. Là, je m'a raconté l'appart. L'appart, c'est tout simplement, on va voir l'ensemble des listes et des librairies. Donc, peut-être, ça paraît flou, mais, pour la démo, nous allons comprendre la position de chaque composant et d'où commencer exactement. Bien, nous allons passer à la démo. Donc, qui fait, comment je peux y accéder directement à SharePoint? Bien évidemment, donc, ça a été l'accueil à l'Office, il suffit de saisir Office.com, le guide et les mots de passe. Et voilà, donc, on a l'accueil interne. Donc, par ici, lorsque vous cliquez sur le rectangle, vous trouvez les services et les bouchons de l'ensemble. Il y en a ici, le SharePoint. Bien. Donc. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on trouve les sites, les sites fréquents. Les sites fréquents, soit les sites, par exemple, création ou bien les sites. Et il y en a même en brefis. Donc, là, c'est la recherche. Je peux rechercher dans tout. Je veux dire, je mets là où je... Juste, s'il vous plaît, les micros. C'est un peu ni juste le micro. C'est Redi, c'est Redi pour le job qu'il n'y a, je me sac à le micro. Ok. Ok. Ils sont bon ? Ok. Merci, Seawnais. Donc, là, je vous ai dit au premier de la Chère Point, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver soit les sites qui ont eu à leur membre, ou les sites qui ont eu à leur création. Par ici, dans la barre de recherche, je vais trouver la recherche soit dans un fichier qui a eu un site 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 qui a eu un site. Je vais trouver la création. Je vais trouver la site, bien évidemment, pour des personnes qui ont eu un contexte direct, par exemple, à partir de SharePoint, etc. Mais l'année qui a eu un site qui a eu un composant, c'est le site. Donc, par ici, vous pouvez créer un site. Donc, vous avez la possibilité soit de créer un site d'équipe ou bien créer un site de communication. C'est quoi la différence ? Donc, le site d'équipe. Donc, nous allons travailler avec le site d'équipe. Site d'équipe ou site de communication. Site d'équipe, c'est tout simplement un groupe Office 365. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu un groupe de mails. Donc, par exemple, on a eu un groupe de mails. Ce qui veut dire qu'on a eu un site de communication. C'est un groupe de mails. Et puis, on a eu des composants qui sont mis au site d'équipe. Ils sont mis au site d'équipe. Ils sont mis au site de communication. Liste, par exemple. Donc, on a eu des applications intégrées dans le site d'équipe. Par exemple, le planer, c'est pour assigner des tâches. Les membres d'équipe. Alors qu'on a eu des applications intégrées. Voilà. Le site d'équipe, il est dédié pour des membres. Par exemple, un projet. Par exemple, un projet. Donc, il suffit de créer un site d'équipe. Par exemple, si on a eu des étudiants. Par exemple, on a eu des élèves. Ou des profs. On a eu des élèves. Par exemple, on a eu des élèves. Par exemple, on a eu des examens. Par exemple, on a eu des documents. Donc, c'est dédié pour un large public. Donc, je vais sélectionner un site de communication. Mais, donc, dans notre cas, nous allons créer un site d'équipe. Donc, il suffit de nommer plutôt site mt1. Voilà. OK. Voilà. Les paramètres de confidentialité. Bien sûr, si c'est privé. Donc, si c'est privé. Par la suite, il va demander qu'on doit bien sûr ajouter des membres. Des membres. Le site est là. Ou bien c'est public. Donc, tout le monde peut y accéder directement. Donc, en suivant. Je peux ajouter d'autres propriétaires ou bien des membres. Donc, par analogie qui m'a fait. qui m'a dit soit des propriétaires de l'équipe MTA. Ou des membres. Bien. Donc. Donc, j'ai zim. Donc, je suis. Donc, j'ai zim. Madame. Je suis. Donc. J'ai zim. Et terminé. Des m3. Donc, c'est bon. C'est créé. C'est simple. Déjà, la création de son travail est terminé. C'est simple, déjà, la création. d'un site. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Donc, on a la création d'un site, d'un site d'équipe en particulier. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, on a le besoin de la barre de recherche. Donc, la barre de recherche, c'est la barre de recherche. C'est quoi la différence ? Mais ici, donc, lorsque vous tapez, par exemple, un mot clé ou un mot clé, donc, c'est tout simplement qu'il n'y a pas besoin de la formation pour les formateurs. Il ne va pas chercher en externe. Donc, en fait, le site d'équipe, le site d'équipe, c'est la différence, mais bien un site d'équipe et un site de communication, c'est qu'un site d'équipe a rendu un mail. Donc, vous pouvez par ici envoyer un courrier, envoyer un courrier, bien sûr, de l'équipe Hedaya. Voilà, Hedaya, le mail, vous pouvez le copier par ici. Les membres, les m'ajoutiers, c'est l'équipe et les applications intégrées. Ils sont l'Outlook, SharePoint, bien évidemment, et le planificateur, c'est le planner. donc dans le volet en fait le volet gauche qu'est ce qu'on peut trouver un an à la queue la queue c'est comme si donc le home par exemple les actualités les actualités les maujoudiens l'équipe les activités dans l'équipe et des liens rapides s'il y en a bien évidemment des documents par la suite lorsqu'on va ajouter des documents directement donc juste un lien rapide pour les documents et bien évidemment nous allons par la suite plutôt à la fin de cette session nous allons personnaliser notre propre accueil notre donc accueil nous allons le personnaliser mais dans conversation le fait que vous cliquez sur conversation vous allez accéder directement l'outlook donc l'outlook le groupe formation pour les formateurs directement l'outlook b à la partie documents donc la partie documents le deuxième composant et le deuxième composant les librairies la bibliothèque de documents donc par ici par ici nous allons voir comment chargé un document soit à partir de notre appareil comment faire la synchronisation la synchronisation avec notre one drive bien évidemment qu'un autre fâcle je suis fois plus tôt j'ai plutôt fait le fait que vous pouviez que vous pouvez modifié modifier un document en même temps à les workshops neutre l'ousi on le fait modification qui ficheur point voilà donc qu'est ce qu'il y en a d'autre dans carnal et le par exemple si on a des documents partagés avec partagés avec nous le notebook c'est c'est le même et le qu'on a fait team et il y en a d'un jour le page les pages et le web page le qui n'a l'hon donc c'est un troisième composant composant et il y en a les web page donc les n'a bich n'a choufu mbad fit de monté la quoman crée le web page et j'a mt ou fais n'a j'mon n'a stammalou hape d'apprent donc elle bich n'a choufu donc à Elle a le contenu du site, donc le contenu du site, par exemple, nous allons voir par la suite, il y a en fait le site d'équipe, il va être chargé, il va être chargé soit des listes, soit des listes, soit des bibliothèques de documents, soit des pages, etc. Donc, par exemple, on peut créer plusieurs listes, diverses listes à la fois, donc c'est tout simplement en cliquant sur le contenu du site. Donc, il y a le contenu du site, il y a les pages, les pages, les pages, les listes à la fois, etc. Il y a le cycle bit, il y a l'accord B, donc l'accord B, il y a, si vous avez supprimé une liste ou la page, vous avez supprimé, par exemple, un document et tout, que vous avez supprimé le cycle bit, notez bien, il y a le cycle bit, il y a le fichier ou le document ou la liste, c'est à la suite. Bien. Donc, on va bien évidemment, on va trouver les détails, on va faire des mots pour trouver les détails, les composants, en même temps, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, les questions, etc. Donc, il y a plusieurs paramètres. Bien. Donc, dans le agenda interne, nous allons commencer par la création des listes et des librairies. Bien. Donc, dans la création des listes et des librairies, il y a une liste. Ou je trouve c'est quoi l'utilité de la liste ? Donc, soit à partir de l'accueil, donc la première possibilité, c'est à partir de l'accueil. Il y a un « home » qui m'a choqué à l'honneur. Donc, le fait de vous cliquer par ici, il y a le composant « liste ». Donc, il y a d'autres composants, il y a une liste de « document library, page, etc. » Donc, nous avons une liste. Donc, c'est la première possibilité. Ou bien… Donc, la première possibilité pour créer une liste, c'est à partir de l'accueil en cliquant sur « liste ». Ou bien une autre possibilité, il y a à partir de l'accueil du site. Donc, qui m'a choqué comme le contenu du site ? Moi, je m'a choqué le contenu qui m'a ajouté le col sur « SharePoint ». En particulier, vous pouvez parler. « Je m'a choqué. » « Je m'a choqué. » « S'il vous plaît, le micro. » Ah oui, c'est bon. Donc, la première possibilité est la première possibilité, c'est le contenu du site. « Je m'a choqué. » « Qu'est-ce que vous pouvez faire ? » Donc, en un nouveau, vous pouvez créer une liste. La troisième possibilité est la dernière. Et il y a à partir des paramètres. Donc, les paramètres, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt ? Vous pouvez cliquer sur « Ajouter une application ». Donc, en français, il y a un anglais de l'interface. Donc, « Add an app » ou « Ajouter une application ». Cliquez sur « Ajouter une application ». Donc, il y a une « Custom list ». « Custom list ». Donc, on clique ici et on choisit, par exemple, le nom pour notre liste. Par exemple, « Formation ». Et « Créer ». Donc, on clique sur le contenu du site. Comme déjà, vous pouvez trouver tout le contenu qui est ajouté sur le site. Comme déjà, la formation, les types de listes. Voilà, il suffit de cliquer ici. Et là, il y a une liste que nous avons. Donc, je vais vous donner la liste. La liste, c'est un fichier Excel. Mais dans le cloud. Et là, vous pouvez modifier cette liste. Bien sûr, avec toute l'équipe. Avec les membres de l'équipe. Donc, c'est utile. C'est utile. Par exemple, nous avons un scénario. Par exemple, nous avons un prof. entreprise, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux citer, par exemple, les élèves. Comme si je peux citer les élèves. Ou nous avons passé une colonne, par exemple, le devoir du mat. Nous avons des notes. Nous avons des notes. Nous avons une note de physique. Nous avons des notes du physique. Nous sommes plus organisés. Nous avons des notes. Nous avons des notes. Nous avons des notes. Nous avons des notes de ces matières même. Nous avons des notes. C'est un exemple. Par exemple, un ou un autre enseignant, par exemple, il a le même devoir, il a le même devoir, il a le même devoir, donc qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, un ou un autre还有 en partie, ou une autre partie, donc vous pouvez soit avoir la application directe ou trouver une liste de modification. directement. Par la suite, nous allons voir, non seulement pour organiser le travail et pour collaborer, mais il peut modifier le contenu par liste. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je clique une autre fois par ici et qu'est-ce que je peux faire? Nous allons voir les paramètres de la liste. Donc, List Settings, dans l'anglais. Je clique par ici et je clique sur Enregistrer. Donc, je clique par ici et je clique sur Enregistrer. Et normalement, voilà. Voilà, c'est la liste qui est enregistrée. Formation. Donc, c'est la liste qui est enregistrée. Donc, c'est la liste qui est enregistrée. Par exemple, je peux ajouter un champ texte. Par exemple, je peux ajouter une colonne. Je peux ajouter, par exemple, Yes or No. Donc, c'est la liste qui est enregistrée. C'est la liste qui est enregistrée. C'est la liste où je saisis son nom. Il va rechercher l'organisation de l'école. On va voir par la suite le fait que tu recherches deux lettres. Donc, il va vous afficher les contacts et l'organisation de l'organisation. Par exemple, Donc, là, j'ai dit la colonne qui est enregistrée. Par exemple, je veux, il faut, quand on veut, le liste qui est enregistrée, on va mettre le nom. Donc, on peut, par exemple, je peux, par exemple, Par exemple, comment organiser ou bien comment structurer votre propre liste. Donc, voilà, on va ajouter des éléments, donc comment je peux faire, soit new, nouveau, ou je saisis, par exemple, deux mots, exemple, commentaire, je peux écrire, par exemple, « Hey, commentaire », très bien. Donc, s'il a remis ou non, ça copie. Donc, puisque je n'ai pas cliqué sur « Oui », donc, ça va prendre, donc, tout simplement, il n'a pas remis sa copie. Et je peux dire ma côté comme l'année, l'élève, l'élève, il y a deux types de personnes. Donc, il y a un « Next », par exemple. Voilà, « Next », deux mots, il va me proposer, donc, les contacts qu'il m'a aujourd'hui fait l'organisation. Voilà. Juste, il y en a, donc, « B », « OK ». Donc, je peux modifier, bien évidemment, cette colonne. En fait, je pense que, enfin, ma modification s'arrête, donc, juste, « OK ». Donc, je vais juste saisir « Now 1 ». Voilà, « Edit ». Donc, le fait que je clique, il m'affiche, il m'affiche celle-là, c'est que c'est validé, c'est « Oui », il a remis sa copie. « B », « B », donc, soit vous créez par ici, ou bien te voir l'aise. Donc, deux possibilités, par exemple, de voile physique. Martel ou un autre étudiant, par exemple. Voilà, Martel, par exemple, c'est la démajora. Voilà. « OK ». Un commentaire. Par exemple. « Non, il n'a pas remis sa copie. » « OK ». Donc, l'année, si je clique par ici, c'est que, oui, il a remis sa copie, donc, et là, je vais la laisser vide. « B », dit, par exemple, un autre devoir, « Devoir, Matt, mais… » « OK ». « LF », par exemple, je vais sélectionner… « Voilà ». « Mais… » « OK ». « Donc, avec fait-il la création, en fait, la création des listes. » « Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? » « On peut, bien évidemment, partager cette liste, on peut la partager avec un membre, mais on peut partager cette liste avec lui. » « Mais on peut partager cette liste avec lui. » « C'est-ce qu'on peut faire de l'équipe. » « On peut modifier, bien évidemment, l'accès, je peux gérer plutôt l'accès, soit en full control, c'est-à-dire, il peut… » « En full control, c'est-à-dire, il peut modifier, il peut… » « Il peut lui-même, donc, partager cette liste. » « Je vais partager. » « Donc, il peut supprimer, etc. » « Donc, il peut modifier. » « C'est quoi la différence entre le full control et la modification ? » « Le full control, c'est-à-dire, c'est-à-dire, rendre l'accès. » « Il peut partager cette liste. » « Mais si il a juste une modification, il n'a pas le droit de la partager. » « Donc, je peux… » « Je peux dire que… » « Je peux sélectionner cette deuxième gestion d'accès. » « Il peut modifier. » « Ou bien, tout simplement, en lecture seule. » « Par exemple, juste… » « En lecture seule, le contenu de cette liste. » « Donc, il peut voir. » « OK. » « Donc, vous pouvez même partager cette liste, même avec un externe. » « Donc, par exemple… » « Voilà. » « Donc, c'est un externe. » « Donc, maouche. » « Atéterbe.in. » « Donc, maouche. » « Je suis un autre domaine. » « Je peux, bien évidemment, partager cette liste avec lui. » « Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? » « Je peux exporter… » « Je peux exporter en fait cette liste. » « Et voilà. » « Donc, en tant que fichier Excel. » « Mais… » « Donc, qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? » « Je peux créer un affichage. » « Il y en a par exemple… » « Il y a en fait trois éléments. » « Les trois éléments… » « Par la suite, surtout… » « Une équipe, toute une équipe. » « Donc, peut-être avec plusieurs éléments à la fois… » « 500 éléments… » « Mais, je vous dis, une liste… » « Ça va être… » « Ça va être… » « Inisible. » « Et tout. » « Donc, comment la structurer ? » « On peut créer un affichage. » « Donc, vous pouvez, bien évidemment, modifier l'affichage actuel. » « Contact List. » « Exemple. » « Galerie. » « Voilà. » « Donc… » « Voilà. » « Par exemple. » « La modification de l'affichage actuel. » « Le fait que vous cliquez sur la modification de l'affichage actuel. » « Qu'est-ce que vous pouvez faire ? » « Vous pouvez, bien évidemment, par exemple, modifier la position de chaque… » « Modifier la position de chaque colonne. » « Par exemple. » « Par exemple. » « Vous pouvez trier. » « Par exemple. » « Je veux trier, par exemple. » « Par un autre croissant ou décroissant. » « Selon l'ID. » « Bien évidemment. » « Par exemple. » « Il est unique. » « Il est unique. » « Donc, vous pouvez le trier avec. » « Vous pouvez trier, par exemple. » « Tu as une� d'éléments qui sont créations. » « Par exemple. » « Par exemple. » « Par exemple. » « Les modifications. » « Par exemple. » « Donc, là. » par ordre ascendant la liste selon la date de création vous pouvez filtrer vous pouvez filtrer par exemple les éléments les étudiants qui ont remis leur copie donc je peux créer je peux filtrer je vais donc nage mon âme ou un groupement un groupement par exemple le groupement par exemple selon selon titre exemple selon titre b ou bien évidemment enfin ma d'autres détails mané un qu'on peut faire je clique sur ok donc voilà donc j'ouvre par exemple il a remis sa copie ou remercie non kif kif de voir le physique etc bien évidemment vous devez vous devez enregistrer ce cet affichage créé c'est il voilà et on clique sur enregistrer c'est bon b bien sûr il a raté comme des questions n'hésitez pas et qui crée des questions ou pas oui j'ai juste une question parce que je me sens un peu perdue là La création des listes est faite manuellement, ça ne va pas avoir de facilité de travail. Il a ajouté 300 élèves sur la création d'un service de l'économie ou de l'envoline. Ce ne sera pas une solution là. Il a juste besoin d'une solution. Une fois que les élèves ont remis leur copie, il a fait l'envoline des copies de l'économie et de l'envoline. Il a pu me défendre la manière de l'économie, je crois que la récente. La création des listes est faite manuellement, je crois que la récente est faite. Mon chef m'a fait là. La création des listes est faite manuellement, je crois qu'il a fait un éco. Une rare question. La création des listes est faite manuellement, quand il est remis leur nom de l'économie, il a pu me défendre la manière de l'économie, par exemple la récente des listes de l'économie, ça ne sera pas une solution. Pour moi, il a juste besoin d'une solution. Une fois que les élèves ne sont pas des copies, je crois que les élèves ont remis leur nom de l'économie. Les élèves ont remis leur nom de l'économie, il a souvent des besoins, je crois qu'ils ont une tranche de la sélection. pour le ministère du avenir. Euh... La baie... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Je ne sais pas comment... C'est parti ! Je ne sais pas comment... Est-ce que vous n'avez pas besoin de gens pour vous ? Je ne sais pas comment ça. A-B-L est-ce que vous n'avez pas besoin... T'as vu le dirige. Oui, merci ! C'est parti ! Je ne suis pas pour vous ! Je ne sais pas pour vous ! C'est tout. Oui. Ah, je suis déjà en train de vous présenter. Oui. Donc, c'est un scénario que je vous propose. Je vais vous faire des listes. Bien évidemment, les listes seront utiles par exemple via un autre scénario. Concernant, par exemple, ils ont remis leur copie, par exemple, les devoirs moyens, déjà, nous avons réveillé à FITIMS, FITIMS, comme la partie devoir, on trouve déjà qui a remis sa copie ou non. C'est automatique. Et en général, je pense que la création a une liste manuellement. On arrive déjà à une liste et on arrive à la session. Mais je pense qu'on ne peut plus partager le document avec des experts. une liste mais Un bêche ? Euh, un bêche. Je n'ai aucune chose. Je n'ai pas de problème. Je n'ai aucune chose. Un bêche. La question. Je n'ai pas l'adresse à l'esse. C'est l'un des gens, apparemment, Donc le fait que j'ai cliqué par ici, on peut grand accès, parce qu'on a rendu l'accès. Bon, désactiver le partage avec un externe à partir du portail d'administration SharePoint. Mais lorsque ça sera désactivé, soit par site, l'administrateur est désactivé par site, ou bien l'école. Donc l'administrateur, déjà l'administrateur SharePoint, il sera déjà désactivé par site. Et bien sûr, il n'a pas désactivé SharePoint, puisque l'administrateur, je peux garantir l'accès pour un externe. C'est un exemple, juste comment créer des listes, comment je peux les structurer, les organiser, etc. Au niveau du scénario, si une personne a remis ou n'a pas remis sa copie, il y a déjà une question de la vérité. Il y a un exemple, comme une personne, qui est un scénario qui est un scénario qui est un scénario, mais il y a un système de faire partie des devoirs. On peut faire partie des devoirs, faire partie des devoirs, faire partie des créations d'un devoir, par la suite, il y a une liste des élèves qui ont réjoué la copie, ou bien qui ont réjoué la copie. Donc, on a juste donné un exemple pour qu'on a un décollage. Et... Je peux? La série, c'est chez les pentes. Je peux? Je peux la faire et c'est ce qui va aller en avant. En avant. Mais si vous allez en avant, on est en avant, on va dire le devoir. ... Par exemple, vous avez un fichier. Ok... Par exemple, vous avez un fichier ou une base de données comme ça, ou vous avez même juste fait utiliser cette carte? Et vous avez un fichier aussi. C'est bon. 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 therefore. C'est bon. C'est bon. déjà. Donc ça peut être, ça peut être soit, par exemple, vous n'avez pas validé la création du site ou bien il y a une icône comme la connexion, bien sûr. Sinon, je n'ai pas mal la recherche où je trouve que vous n'avez pas mal la création de cette équipe ou pas, par exemple, la barre de recherche, vous pouvez taper une recherche pour, par exemple, rechercher un site. Un site intime aujourd'hui ou pas, par exemple, Samine ? Oui, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Peut-être, madame, peut-être qu'elle a fait la recherche sur ce site. Elle devrait retourner à SharePoint et utiliser la barre de recherche sur SharePoint pour trouver le site. Voilà. Donc, qui m'a dit que, par exemple, le fait de la création de ta site, déjà, il y a une autre fille directement. Il y a directement, vous accédez le site. Bien. Bien. C'est ma question. Encore. Je vois l'air. Donc, nous allons voir un autre composant. Donc, je vous mets les listes. Je vous mets les listes. Je vous mets aussi. Donc, je vous mets à la bibliothèque de documents ou bien à la librairie. Donc, dans le volet gauche, on a la partie documents. La partie documents, par ici, c'est comme s'il y a une liste. Donc, les listes sont faites à des colonnes. Les éléments, vous pouvez ajouter par ici des fichiers ou des dossiers. Donc, soit vous créez par ici. Vous pouvez commencer, par exemple, par la création d'un fichier bureautique, Word, Excel, PowerPoint, ou bien un dossier. Par exemple, donc, je peux créer un dossier, un dossier formation. Ok. Donc, ce sont des colonnes prédéfinies par Microsoft et la bibliothèque de documents. Donc, il y a un dossier qui est modifié par Microsoft. Il y a d'autres colonnes publiées par Microsoft. Donc, si il suffit, vous cliquez sur « Show » ou la « Hide » Voilà. Donc, là, déjà, on a un type « Non », « Modifier » ou « Modifier par ». Il y a, par exemple, un « Chouf » qui est créé par qui ? Exemple. « Créé par qui ? » « Je vais créer par qui ? » « Hop ! » « C'est un exemple qui est appliqué. » « Hop ! » Voilà, je vais vous faire. Mais, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, si vous pouvez charger à partir de votre appareil, un fichier, un dossier, etc. Vous pouvez modifier en mode gris. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Par exemple, le colonne est en fait prédéfinie. Maintenant, je ne vais pas le voir si il y a « Modifier » ou « Modifier par qui ? » Mais si vous ajoutez, par exemple, d'autres colonnes, là, je m'en viens sur « Tableau Modification ». Vous pouvez synchroniser. Donc, lorsqu'on clique vers « Synchroniser », il va synchroniser avec votre OneDrive. Annuler. Et, qu'est-ce qu'il y a dans la partie « Affichage », vous pouvez structurer votre affichage, vous pouvez créer votre propre affichage, etc. Bien, donc, l'année, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la partie « Affichage » ? Vous pouvez partager un dossier. Voilà, partager un fichier. Donc, par exemple. Voilà. Mère Hbignone. Aïe, je m'enchaîne. Bien, j'ai commencé à mettre comme « Cloud Can One Driver » comme « How » ? S'amahne ? Comme « Cloud Can One Driver » comme « How » ? Oui, c'est ce que j'ai mis à connecter avec ça. Nous n'ayons pas de mettre en externe sur le cloud. Ah, je comprends que j'ai compris. En ce qui concerne le... Voilà, je comprends. Par exemple, il y a une... Oui, c'est bon. Il y a une autre appareil, c'est une autre appareil, c'est-à-dire que j'ai mis à connecter et j'ai mis à connecter sur le cloud et j'ai mis à connecter sur le cloud. Est-ce que c'est possible que j'ai mis à connecter à un cloud ? Par exemple, j'ai ajouté... C'est une très bonne question. Le fait que c'est que c'est un cloud storage. j'ai mis à connecter par exemple, par exemple, Google Drive. C'est un autre espace de stockage. C'est un cloud où j'ai ajouté sur SharePoint. J'ai ajouté sur SharePoint mais vous ne pouvez pas ajouter un autre storage cloud. avec un autre espace de stockage sur le cloud. Donc, il y a une autre possibilité que j'ai aimé 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 ajouter un autre espace de stockage cloud. C'est une possibilité. Donc, j'ai aimé que 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 j'ai aimé l'aide Microsoft Teams. Lorsque vous cliquez sur Microsoft Teams, il y a un autre espace de stockage cloud. Il y a un autre espace de stockage cloud. avec le OneDrive, ce n'est pas un exemple que j'ai aimé 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 un exemple. Voilà. Donc, j'ai aimé synchronisé sur l'ISS où j'ai aimé que j'ai aimé avec cette synchronisation avec mon OneDrive personnel. C'est vrai. Mais j'ai aimé que j'ai aimé synchronisé sur le site. C'est un logo comme si l'immeuble, des appartements, etc. C'est un logo de synchronisation sur le SharePoint et l'entrée. C'est un logo comme la bibliothèque partagée. Mais, je vais vous montrer que j'ai aimé que j'ai aimé les détails. C'est juste pour avoir que j'ai aimé 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 les détails. Donc, vous pouvez soit créer à partir du cloud ou bien vous charger à partir de votre appareil. par exemple, je peux créer un document Word. Par exemple, je peux créer un document par exemple, j'ai aimé une modification en temps réel avec deux personnes, trois personnes, etc. Il faut faire un SharePoint. Il faut faire un document ajouté dans la bibliothèque, etc. Donc, il faut faire des modifications. Là, je vais tout vous entendre. Par exemple, vous attendez un document enregistré et voilà, c'est créé. c'est simple, la bibliothèque de documents, on sait déjà comment il y a la partie de 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 la gestion de contenu. Je pense que il y a une gestion de contenu. Il y a un groupe de contacts des membres qui nous permettent de faire un groupe de création de documents. Par exemple, c'est un groupe de création dans les documents par exemple. Par exemple, si un membre a fait une modification, je peux contrôler cette modification. Par exemple, on a un prof qui a besoin de nous dans le monde. Mais bien, il n'y a un groupe visible pour tout le monde. exemple, il n'y a un autre qui a dit j'approuve 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 les modifications en théâtre donc je peux cliquer par ici voilà où on trouve les paramètres de cette librairie donc les paramètres de versionnique hop je clique par ici donc l'année j'n'y a en donc l'année j'y a le content approval donc le content approval est la gestion gestion d'approbation donc l'année j'y a comme un scénario c'est-à-dire que j'y a par exemple c'est-à-dire que j'y a madame Sonia donc j'y a un devoir commun un devoir commun c'est-à-dire que j'y a une modification en théâtre c'est-à-dire 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 l'année j'y a ma taqbl l'version hédicale l'année j'y a la modification elle-là m'ahye taqbl voilà elle-là m'ahye taqbl voilà elle-là elle-là prouve le contenu l'année j'y a baddal donc l'année j'y notre partie paramètres de la librairie même chez la partie paramètres de version oui on qu'elle elle require content approval for submitted items Est-ce que la validation de contenu, l'approbation du contenu ? Je clique sur « oui ». Voilà. Donc, maintenant, je vous remercie. OK. Le fait que la gestion d'approbation n'est pas le document. Le cas par défaut, c'est l'état d'approbation. Donc, pour le moment, j'ai donné l'information ou le document. Déjà, c'est un moment avant de la gestion du contenu, l'approbation. Donc, par exemple, il y a même une modification à l'année. Il y a une modification pour, par exemple, quiz SharePoint et OneDrive. Voilà. Donc, c'est bon. C'est enregistré. Et voilà. Donc, ça a l'air de la modification. Ah, qu'est-ce que c'est ? Juste, normalement. C'est approbé. Normalement. Donc, juste question. Juste connexion. C'est bon. Voilà. C'est pas enregistré. Et OneDrive. Voilà. C'est bon. Voilà. Statut bad. Allez, je vais t'aller normalement des modifications. Donc, si ma quitte l'ukoum, n'a qu'edam ina ou madame Sonia, l'an document HV, l'an document World HV. Donc, mais l'ouel, ok. C'est bon. Bah, d'yna, traf la remette modification. Li traf la remette modification. Donc, waktej h'eveja, bishy kon, la saturn teiu a prouvé. Ella madame Sonia, tu wef, bien sûr, il y'l contenu, h'eveka, howa s'hi, beh. Donc, ina, je vais vous passer l'ukoum haj. En fait, l'armette la modification. Donc, C'est-à-dire qu'il y a un document réveillé qui est visible à l'approbateur. Sinon, par rapport à l'élément simple qui est aujourd'hui dans l'équipe, il n'est pas visible. Donc, nous avons donc fait un document réveillé qui est modifié. C'est-à-dire qu'il y a un document réveillé qui est visible à l'approbateur. Ou bien sûr, pour la personne qui a modifié le contenu réveillé qui est visible à l'approbateur. L'approbateur, bien évidemment, est le propriétaire du site. Donc, nous avons donc été en tant que propriétaire du site. Donc, nous avons donc fait un document réveillé et je veux valider. Donc, il suffit de cliquer sur les trois points réveillés. Voilà, nous avons donc fait un document réveillé. Plus, on a donc fait un document réveillé. Reject, ok? Donc, soit il est en cours ou bien approuvé ou rejeté. On dit que c'est approuvé. Si je vous dis un commentaire, on dit que c'est un document réveillé. Exemple. Ok. Statue voilà, statut voilà, approuvé. Donc, le fait que c'est approuvé, le document réveillé, c'est un document réveillé visible à l'approbateur. En tant qu'un document réveillé, c'est un document réveillé. Ou bien, il y a un modificateur. Il y a un modificateur, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un document réveillé. À mettre des modifications au notre version précédente. Vous pouvez le faire en sa version précédente. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, j'ai vu qu'il y a une versionnique, il y a une versionnique, il y a une versionnique, il y a une versionnique. Les versions. Il y a deux possibilités, soit une versionnique, la versionnique, la versionnique ou la versionnique, la versionnique, la versionnique. Ou bien une versionnique majeure et secondaire. J'ai vu que je suis Hindu, c'est quoi l'utilité d'entrevrare aux versionsniques et secondaires ? Mais, juste avant, vous pouvez contrôler, je connais les versions, le même concept, nous allons voir par la suite, mais c'est le versionnique. C'est-à-dire que nous, en tant qu'approbateurs, nous allons faire une version précédente, ou par exemple, je vais restaurer une version précédente. Donc, nous allons faire, par exemple, une version modifiée, mais nous n'avons pas approuvé. Nous allons faire une version qui n'avons pas approuvé. Donc, nous allons faire une version qui n'avons pas approuvé. Par exemple, C'est bon. Donc, la version majeure est visible pour tout le monde. Donc, la dernière version. Nous allons faire une autre modification. C'est-à-dire que c'est une version secondaire. Une version secondaire, la dernière version secondaire, visible quand il y a une. Visible, bien évidemment, dans l'approbateur. Donc, nous allons faire une version secondaire. Nous allons faire une version secondaire. Donc, comment je peux la publier ? Eh bien, tout simplement, il suffit de cliquer par ici. Donc, je peux la publier. Donc, je peux ajouter des commentaires. Alors, on peut la publier. Eh bien, c'est bon. C'est publié. Qu'est-ce que je peux faire lorsque je clique sur ces trois points-là ? On prend l'historique de version. Et la version de 3.1, la version secondaire, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est la dernière version visible dans l'école. C'est une version majeure 4.0. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est bon. Vous pouvez bien évidemment le supprimer. Et lorsque vous supprimez ce document-là, il faut le recyclage. Il faut le recyclage. Voilà. Il faut le recyclage. Vous pouvez le restaurer, ce document-là. C'est juste pour les photos que je te conseillais. Bien. Si vous avez des questions. Bon. Alors, c'est bon. Je ne parle pas de pages. C'est une page qui est WordPress. C'est la page qui est créée par le système. Le Web Page créé par le système est-elle les actualités, les activités, etc., où les documents font partie ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais personnaliser. Donc, le but de mettre ici, c'est de mettre l'affichage qui est là. Donc, je veux le modifier. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Soit, donc, je mets le contenu du site par ici, je peux créer juste en attendant le chargement. Bien, je s'arrête là. Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Vas-y. Bien. Donc, quand ça a été le contenu du site, qui m'a créé de nous trouver, voilà, c'est le contenu du site, etc., vous pouvez créer soit par ici une web page, ou bien, la partie page, la page créée par le plan système, vous pouvez créer, voilà, vous pouvez créer une web page. Lorsque vous créez une web page, voilà, vous ajoutez, par exemple, par exemple, on peut ajouter, on peut ajouter une liste, liste, ce qui est la formation ou la work progress track. Nous avons fait une formation. Nous avons fait une formation, nous aimons, nous aimons, nous aimons, tout le monde est en train de faire. Nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons, vous allez voir par la suite, comment nous pouvons, ce qui est le web page, comme ça, c'est la création. En revanche, nous pouvons, un groupe de calendrier, tu je veux en à partir dira directement donc voilà modifier ce bouton là donc on donc voilà donc je peux l'ajouter par ici voilà là je me zid par exemple lien en YouTube مثلا il suffit d'ajouter lien dans YouTube avec B dans exemple c'est bon c'est bon exemple B vous pouvez ajouter bien sûr d'autres webpads d'autres webpads vous pouvez ajouter la library document library la librairie de documents voilà c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple enregistré cette page voilà donc le temps on a fait ma connexion sinon voilà le contenu de ta liste le contenu de ta document etc j'ai déjà directement le tips je peux publier bien évidemment je peux publier bien évidemment cette webpage la webpage je peux la publier je peux la publier j'peux l'ajouter comme étant une page dans la navigation la librairie j'peux ajouter comme si des news des news dans le home comme on a vu on a ajouté on a ajouté dans le mail dans le mail et etc on a ajouté un template donc quand on a ajouté la page on a ajouté la page j'ai déjà créé par système le modèle qui est en fait le page qui est en fait dans le template ou la création qui est en fait c'est le new home donc je peux la partager bien évidemment lorsque je clique sur ces trois points j'ai déjà je peux bien évidemment mettre un home page mettre un home page mais c'est bon mais donc je crois que c'est bon le page il y a l'accueil donc quel argent il y a l'accueil un dit fou voilà donc nous avons personnalisé notre notre accueil la dernière chose à voir il y a la dernière chose à voir il y a bien évidemment le bien évidemment niveau d'autorisation donc qu'est-ce qu'un niveau d'autorisation l'utilité c'est qu'il permet de restreindre l'accès aux utilisateurs à un site ou à la contenue du site on va voir on va voir la première chose la première chose qu'on va voir dans le site il y a la première chose qu'on va voir les propriétaires et les membres on va voir les propriétaires qui ont par exemple le droit ou plusieurs droits ou plusieurs ruts on va voir les membres dans l'équipe il y a la partie il y a le site permission ou site information etc et en tant que propriétaire des droits donc je trouve les permissions les membres ou les propriétaires etc qu'est-ce que je peux faire donc les paramètres ont les permissions de site donc les permissions de site donc les sites les sites qui ont les membres tout simplement ils ont les membres qui ont les modifications en consultation ou bien attire le full contrôle il peut partager une liste avec d'autres membres de l'organisation bien évidemment j'évite par exemple les modifications de l'organisation ou advanced permission settings mané des permissions et les women avancées c'est bon je n'ai donc tout simplement l'interface l'interface c'est les membres les visiteurs et les propriétaires donc les visiteurs et les women aujourd'hui les visiteurs et les aujourd'hui comme si les guests les membres et les propriétaires qui ont le full contrôle donc là j'ai le full contrôle read ou edit bien évidemment qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez garantir grant permission vous pouvez par exemple ajouter des permissions des utilisateurs par exemple qui n'ont qui n'ont madame sonia bon exemple madame sonia donc je ne vais pas l'affecter en fait la permission donc qu'est-ce qu'elle peut faire sur le niveau de permission soit membre et du coup rend le modification ou bien le full contrôle comme le propriétaire ou d'autres permissions que vous pouvez assigner cet utilisateur bien évidemment vous pouvez rendre vous le check permission le check permission est-ce qu'est-ce ce qu'est-ce c'est-ce c'est-ce qu'est-ce c'est-ce qu'est-ce c'est-ce c'est-ce qu'il quoi la donc par exemple on peut voir l'honneur. Il y a une. Voilà. Voilà. Donc, l'honneur est en tant que propriétaire, il y a une voie de l'équipe. Mais, comme je te dis, on a plusieurs membres. On peut voir ce qui est le permis. Donc, l'honneur est ce qui est. on a un full control, on a un hack sur l'édit, on a un hack sur l'édit et tout. Donc, normalement, le close, il est juste un petit tap, voilà. Ou, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Non seulement vous pouvez gérer l'accès par utilisateur, ou elle même, vous pouvez créer un groupe. Donc, qui m'a un groupe pour, par exemple, pour les propriétaires, au groupe pour les membres, etc., vous pouvez ajouter un tout un groupe. Vous dites, je connais le groupe owner, etc. Ou lorsque vous ajoutez le groupe owner, lorsque vous pouvez ajouter le groupe owner, qu'est-ce qu'il y a des utilisateurs qui font que le groupe EDK, bien évidemment, vous pouvez contrôler les permissions dans le groupe EDK. Par exemple, qui peut voir le membership du groupe ? Je ne sais pas, c'est qu'il y a des utilisateurs qui font le groupe EDK, soit le groupe membres de l'école, soit les gens de l'école. Par exemple. Par exemple. On va ajouter, bien sûr, permission du groupe EDK dans le site. Par exemple, le groupe EDK, on va avoir le droit à la full control. Par exemple. On va ajouter le create. Par exemple. Par exemple, si vous cliquez par ici, vous cliquez sur le site permission. C'est-ce qu'il y a des utilisateurs qui font que vous pouvez contrôler ou administrer votre site. Voilà. Donc là, il y a des permissions settings, etc. Voilà. Grand permission. Il y a des permissions et tout. Bien. Donc, voilà. Il y a des questions. Donc, il y a des questions. Donc, on va ajouter la liste, notre librairie de documents, la gestion de contenu, la gestion de contenu, soit par l'approbation, ou soit par l'approbation, ou par le versionnement. Donc, cette n'est-ce qu'il y a la possibilité, et nous, en fait, n'est-ce qu'on a une création d'une liste, soit à partir d'un fichier Excel, ou bien à partir des modèles créés par Microsoft. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez garantir l'accès, soit à un groupe, un groupe d'utilisateurs ou elle a par personne les permissions. Nous avons en fait, nous avons, qu'est-ce qu'on, en fait, nous avons créé notre propre, notre propre, notre propre site web page plutôt. Voilà. Donc, qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser, bien évidemment. Eh, très bien. Eh, bien, ça va. Est-ce que vous avez plusieurs pages web ou vous avez les liens entre eux? Voilà, vous avez les liens de page 1, comme une affiche numérique. Est-ce que vous avez l'affichage? Dans la publication. Est-ce que je dois publier, par exemple, une seule page, ou nous avons plusieurs pages ou nous avons les liens entre eux? Oui. OK. Ou bien, ou Zéda, est-ce que, dans la page, est-ce que je peux insérer des détails? Maintenant, puisque, au-delà, SharePoint, c'est déjà un outil, c'est un outil, c'est un outil, c'est un outil. Maintenant, une j'ai besoin de l'affichage, ou de l'affichage, ou de l'affichage, ou de l'affichage, ou de l'affichage. Donc, est-ce que je peux les insérer à l'affichage, ou de l'affichage, ou de l'affichage, ou de l'affichage? Est-ce que vous avez l'affichage, ou de l'affichage, ou de l'affichage, ou de l'affichage, ou de l'affichage? Oui, oui. Oui, oui. Je voulais juste vous donner un exemple. Par exemple, j'ai créé, juste, je n'ai pas de l'affichage, je n'ai pas de l'affichage, mais je n'ai pas de l'affichage, mais je n'ai pas d'affichage. Par exemple, je n'ai pas d'affichage, vous pouvez ajouter des choses qui sont déjà externes sur la site. Par exemple, j'ai pas d'affichage, je n'ai pas d'affichage, par exemple. Qu'est-ce que j'ai pu ajouter? Je peux ajouter mes sites et d'autres sites. Et nous, nous avons directement, nous avons des sites, des sites et des sites, des sites et des sites. Donc, directement, nous avons un exemple. Oui. Nous, par exemple, nous avons directement une formation pour les formateurs. Une formation pour les formateurs. Ou alors, on a voulu comment, j'ai vu, par exemple, j'accès à l'album, des sites et des sites, des sites qui nous avons. Par exemple. 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 Qu'est-ce que c'est Planner ? J'ai envie de vous expliquer que vous pensez si vous avez un site de KeePayVee ? Si vous avez un site de KeePayVee, vous avez une intégration dans plusieurs applications, comme le Planner. Donc le Planner qui est là, on va mettre directement dans le Planner et on va mettre le groupe. On va mettre le Planner directement dans le KeePayVee. Par exemple. Ok. J'aiie. 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 A. J'aiie. Voilà où est-ce que j'aiie. 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 Deuxième. Dernille. Infiergue. aprender. Pourquoi avez-vous fait après votre expérience du président KeePayVee ? Bienvenue. « Aujourd'hui, il y aie. C'est un site public et je pense que c'est un site qui m'a la suivant pour les sites favoris qui disent les notifications. Notifications ? Notifications ? Oui, oui, oui. Bon, j'ai déjà dit que c'est un site qui m'a la suivant pour les sites favoris. C'est un site qui m'a la suivant. C'est un site qui m'a la suivant pour les sites favoris pour les sites afin que les sites qui m'a la suivant les sites qui sont en place. Mais on l'a aidé à la suivant le site. Il m'a aidé à la suivant l'objet d'un site. Avec des sites de concours et des interlaces à l'objet de droite. C'est un site qui m'a la suivant de sa visite. C'est l'exemple d'utilisation de l'exemple. Bizarre, hein ? Caribie, pourtant. Ah, c'est l'exemple. Qu'est-ce que c'est l'exemple ? Oui. Oui. Lorsque je vous donne, un centre dans ce public, ce ministre ESE et MDE, ce qui a été mis au lyage, ce qui est le ministère de l'Éducation et de la CEE, en un concours du capital ministre des Léas, pour le Hong Kong et de l'Université de l'Éducation et de la CEE. Donc, nous avez d'app postulé de l'Éducation et de l'Éducation et de l'Éducation, de l'Éducation et de l'Éducation et de l'Éducation de l'Éducation et de l'Éducation qu'on confond l'année dernière ainsi qu'il est dans la sous-dommelle interne où l'on accorde d'une absolue d'un des agences comme tout le monde qui est partagé les anciens raccords. Pourquoi on va s'en appuyer ? Elle est très bien dans l'année dernière. J'ai vu une fois qu'elle est dans l'écran. J'ai vu que l'écrou. ... 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 3 ou 4 ou 5 fois, et il n'y a toujours dans la vérification encore, et il n'y a pas d'écrire. Pourquoi est-ce que ça, Yamin ? Le premier, le premier, c'est que dès qu'on est dans le principe pour créer un site, on peut mettre le nom du site. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a beaucoup de fois, il n'y a toujours dans la vérification encore. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire le suivant ou il n'y a pas d'écrire la création worry, j'ai de trouver le dispatcher et il n'y a pas d'écrire le site, qui suggère les vérifications au courant à cette telle сообщellaire. Il n'y a pas d'écrire qu'il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. Il est donc normal de créer un site, par exemple par le nom du site, la vérification en cours, on efterli le nom du site est disponible. Normalement, ça ne prendra pas seulement deux minutes. Elle a mis la connexion, elle a mis la connexion. C'est parfait. C'est vrai, c'est vrai. 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 C'est-à-dire qu'on ne trouve pas seulement des femmes, mais qu'on trouve même des applications. Par exemple, j'accède par exemple à l'équipe de l'équipe, par exemple. Donc, par rapport à l'équipe de l'équipe de l'équipe, C'est lié à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe qui a créé l'équipe, Je ne comprends pas ce genre d'applications d'autres autres. Mais c'est autre chose. En fait, si je vais vous montrer dans le détail, je vais vous montrer que c'est un site d'équipe. Il s'agit d'équipe 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 en Teams. On va chercher l'application d'application Microsoft Teams. Je clique sur Microsoft Teams. Je vais vous montrer que c'est un site d'équipe 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 en Teams. Je clique sur FemmV. Donc, je vais te dire, les Anglais qui te veulent avec le fou, quand tu te fasses en Teams, les Anglais ne sont pas en fou, donc, tu m'as vu un nouveau home, il faut voir que le progress est en cours, comme les listes que je viens de dire. Donc, voilà, les listes, etc. Et je clique sur Teams. C'est une équipe Teams, mawjouda fi Teams. Et l'ai dit, Rahim Eich, mawjouda, mawjouda 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 mawjouda, mawjouda 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 mawjouda, l'équipe de communication, il est dédié juste à des webpages, etc. Mais non seulement pour la communication, mais pour la collaboration sur un projet. Un projet qui a besoin d'équipe d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a des détails qui ont besoin d'équipe. Bien sûr, il y a des détails qui ont besoin d'équipe d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a des détails qui ont besoin d'équipe d'équipe. Ils n'ont pas ajouté un membre sur le site, ou ils n'ont pas ajouté un copropriétaire. Non, non. Il y a des détails qui ont besoin d'équipe d'équipe. SharePoint, c'est-à-dire qu'il y a des détails qui ont besoin d'équipe d'équipe d'équipe. Non, j'ai des détails qui ont besoin d'équipe d'équipe. Je n'ai pas besoin d'équipe d'équipe. Non, non, non. Non, non. Je n'ai pas besoin d'équipe 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 d'équipe. Je n'ai pas besoin d'équipe d'équipe. Je n'ai pas besoin d'équipe d'équipe. Je n'ai pas besoin d'équipe 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 d'équipe. pour les formateurs, vous pouvez poser votre mandala, vous pouvez poser votre problème avec l'équipe. Merci. Merci. Sira dit que tout le monde est capable de créer un site SharePoint à part les élèves. Sira dit qu'il est l'administrateur général dans l'office de la CNTE. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'équipe 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 d'équipe. Merci. Elle a dit, tu peux intervenir ? Jien, tu pourrais expliquer ? Donc, le problème, en fait, en fait, ça, il m'a fait déjà l'éducation. Donc, voilà. Déjà, madame Sonia, il faut régler le fuseau horaire. Donc, tout simplement. Donc, ils ont juste le fuseau horaire. Merci. Je le savais, mais je ne voulais pas le dire pour ne pas dépasser l'Azi parce que c'est lui qui m'a expliqué. Tout simplement. Donc, comme il est présent, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. OK ? Donc, le fuseau horaire est à Tunis, où est Paris, Madrid, Tunis ? GMT plus un. Merci. Merci, madame Lamia. De rien, vous êtes bienvenue. Merci. 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 J'ai confié. 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 Oui, peut-être, peut-être, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a deux types de comptes. Les licences, les licences, les licences qui sont assinées à l'économie, affectées à l'économie, je vais vous donner, bien sûr, à l'économie de l'économie qui est disponible. C'est-à-dire qu'il y a des licences qui, qui sont les licences qui sont en charge. Donc, normalement, vous pouvez créer un site. C'est vrai qu'il y a des licences. On a juste j'aider. On a juste qu'on a mis en place des comptes. Non, non, c'est pas un exemple de la comptes. C'est un élément, c'est un élément. Il y a des propriétés, ou des paramètres. Les licences. On a juste j'aider. C'est-à-dire que le côté paramétrage, le côté administratif, c'est-à-dire qu'il n'existe la possibilité de créer des sites, c'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer un site, c'est-à-dire qu'il n'existe pas le droit de créer un site. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites, c'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites. A priori, c'est forcément… Enfin, je ne sais pas… C'est un problème de… Il n'y a pas d'autre explication. Haïf, tu n'es pas en train de tenter de le créer sur une application mobile ? Tu travailles sur un PC ? C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites, c'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites, c'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité pour payer des sites. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de créer des sites. mais je peux donc juste pour ceux qui sont intéressés pour la création d'un site SharePoint les trois manières oui, est-ce qu'il y a un feu? oui, est-ce qu'il y a un feu? ok, donc en fait il a en fait il y a trois possibilités bien évidemment de créer un site SharePoint la manière où l'on a échauffé à partir de SharePoint de créer un nouveau site d'équipe la deuxième possibilité où on a dit la partie groupe où on a dit le fait que je fais un nouveau groupe par exemple formation 2 par exemple donc le groupe l'équipe a bien sûr un email adresse mais je peux bien évidemment définir le niveau de confidentialité et je peux bien évidemment ajouter des membres par ici je clique par exemple sur je vais ajouter madame Sonia et cliquer sur ajouter donc le fait par mal de création par le groupe éveillant un j par ici voilà la deuxième possibilité donc la troisième possibilité elle est à partir de Teams donc à partir de Teams lorsque vous créez lorsque vous créez équipe dans Teams c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a créé d'un site d'équipe SharePoint donc le fait par exemple l'équipe éveillée à formation des formateurs déjà créée ou la partie par exemple l'équipe par exemple par ici je l'ai rendu la possibilité opening SharePoint donc le fait nous allons l'objet SharePoint ou l'objet tralé la partie document voilà je dois me connecter mais voilà voilà donc tralé l'équipe en tant que site SharePoint et donc maintenant ce sont les trois possibilités pour ceux qui sont intéressés qui sont intéressés à ce qu'il y a qui sont intéressés à ce qu'il y a qui sont intéressés à ce qu'il y a elle n'est pas complètement synchronisée mais elle a posé une question elle est un peu plus haut le partage le partage d'un site voilà qui est-ce qu'il y a qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a un décalage elle n'est pas parfaitement synchronisée c'est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a le partage d'un site partage d'un site partage d'un site la collaboration sur un site maintenant les permissions de site voilà site sharing donc site sharing je peux bien évidemment je peux ajouter des visiteurs le site je peux même par exemple je peux ajouter soit des membres du groupe ou juste partager ce site soit ajouter des membres bien évidemment faire la modification qui est là il y a des membres je peux directement share site juste qu'on rend le partage de ce site là je peux contrôler comment les membres peuvent par exemple partager ce site là je peux contrôler par exemple par exemple par exemple de partage de ce site là par exemple par exemple les site owners qui partagent des fichiers des sites ou il partage les fichiers ou les dossiers ou même le site il y a binasbelle binasbelle le coaching etc je peux inviter et tout c'est bon c'est bon madame je propose madame je propose les questions on télécharge la vidéo on a beaucoup d'informations on a dépassé les deux heures pour votre volonté ou les choses qui vous connaissent. Et je vous remercie de la question qui s'a dit au cours de cette session. Je vous remercie de la question qui vous a donné. Et c'est une question qui vous a donné. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me donner un peu de share point. Non, non, share point, mais de la question. Vous avez compris que vous, dans la pratique et dans la pratique, dans les scénarios que vous avez, en tant qu'end-user, par exemple, le paramétrage sur SharePoint, en tant qu'end-user, comme SharePoint est-ce qu'il n'y a pas d'exemple. Par exemple, si tu as l'adresse, tu peux m'informer, il n'y a pas d'exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose quelque chose à toute l'équipe. Il n'y a pas d'exemple, comme il se porte volontaire pour télévision.